Bonjour, je suis Jérémy de chez LegalPlace Comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la gestion et la comptabilité des SCI à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Pour les gérants, pour les associés, la comptabilité des SCI est incontournable. Nous verrons notamment que la comptabilité d'une SCI à l'IS est nécessaire pour la détermination de la valeur des parts sociales de celle-ci. Si vous souhaitez créer votre SCI à l'IS et gérer la comptabilité de celle-ci, nous savons comment nous y prendre. Nous avons déjà aidé plus de 100 000 entrepreneurs à se lancer. Si vous souhaitez lancer votre projet, LegalPlace est là pour vous accompagner. Quelles sont les obligations comptables d'une SCI à l'IS ? Une SCI à l'IS est différente d'une société commerciale, mais les obligations comptables sont les mêmes. Tout d'abord, tenir une comptabilité en partie double. Cela implique donc pour votre comptable ou pour votre gestion d'établir tout au long de l'année l'enregistrement des opérations d'entrée et de sortie, mais aussi d'enregistrer les dettes et les créances que vous allez avoir vis-à-vis des fournisseurs et des clients. Dans le cas des SCI, par exemple, les charges de copropriété, les charges liées aux dépenses énergétiques et parfois même l'emprunt bancaire que vous avez souscrit nécessitera en fin d'année des enregistrements spécifiques par votre comptable dans votre bilan. La comptabilité d'engagement, c'est notamment l'utilisation du plan comptable général. Votre comptable utilisera donc des numéros de comptes spécifiques au SCI. En fin d'année, nous ferons des écritures complémentaires, les dotations aux amortissements, les provisions, mais surtout les encaissements à venir. Ensuite, il est nécessaire d'établir des comptes annuels. Au moment de la fin de l'exercice, nous allons donc établir un bilan, une IAS, et déposer auprès du grève tribunal de commerce l'assemblée générale ordinaire d'attestation et d'approbation des comptes. Pour rendre compte des performances de la SCI, en fin d'année, le représentant légal convoque donc l'assemblée générale ordinaire qui rassemble tous les associés. Lors de cet événement, le représentant légal présente le bilan, le compte de résultats et l'ALIAS. Dans ces documents, nous pourrons donc observer les performances économiques et financières de votre SCI. Le principe de ce moment est de certifier d'approuver les comptes annuels. C'est un moment décisif car juridiquement, vous allez inscrire les performances ou les pertes de votre entreprise. Les SCI peuvent bénéficier d'une gestion comptable allégée si deux des trois seuils suivants sont respectés. 6 millions d'euros de bilan, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés. Le gérant de la SCI est obligé de déposer les comptes annuels dans les sept mois qui suivent votre clôture d'activité. Par exemple, si votre société clôture en décembre, vous avez donc jusqu'au mois de juillet de l'année suivante pour déposer ses comptes. Désigner un commissaire aux comptes. La SCI est tenue de désigner un commissaire aux comptes si deux des trois seuils précédemment énoncés est dépassé. Pour rappel, 6 millions d'euros de bilan, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 salariés. Le commissaire aux comptes est nommé pour 6 ans. Ses objectifs sont nombreux. Tout d'abord, contrôler la comptabilité de la SCI. Vérifier que les comptes sont fidèles et réguliers. Informer le gérant des irrégularités de gestion existantes. Enfin, alerter le procureur de la République si des infractions lourdes sont détectées. Le commissaire aux apports peut aussi vous accompagner lors de différents moments dans votre société. Des apports en nature, des augmentations de capital, mais aussi des fusions. Comment tenir la comptabilité de votre SCI à l'IS ? Cette question sera incontournable au démarrage. Vous pouvez la déléguer ou la traiter vous-même. Vous verrez que la déléguer est une façon d'assurer une certaine sérénité, mais aussi une décontraction en fin d'année lors de vos déclarations. Les SCI sont les sociétés civiles immobilières. Ce sont des structures qui sont habituellement utilisées pour y loger un bien immobilier et le gérer au travers donc de la SCI. Les SCI en général auront des entrées d'argent que l'on nommera des loyers. Ils auront des emprunts, des remboursements d'emprunts qui ont financé le bien immobilier et des frais de gestion courant. Vous pouvez donc confier la tâche au gérant de la SCI. Il suivra donc lui-même les entrées et les sorties. Il nécessitera tout de même l'appropriation et la gestion via un logiciel, mais aussi des connaissances comptables de base. Cependant, en cas de contrôle fiscal, il sera nécessaire pour lui de restituer les éléments comptables que nous avons énumérés précédemment, mais aussi prouver que sa méthode de comptabilisation respecte les normes en vigueur. Vous pouvez aussi solliciter un expert comptable. Celui-ci aura la méthode, les outils, les femmes et les hommes pour vous accompagner au quotidien dans la bonne gestion de votre SCI à l'IS. En confiant la comptabilité à un cabinet d'expertise comptable, vous vous déchargez d'un poids de la gestion administrative, mais aussi du suivi des échéances fiscales. Votre cabinet d'expertise comptable sera là pour vous rappeler et pour vous accompagner à chaque moment clé de l'année pour la déclaration, mais surtout le dépôt des comptes annuels. Votre expert comptable sera là pour faire de la veille informationnelle. Le suivi de la législation, les lois, les taux d'imposition, toutes ces données sont collectées par votre expert comptable et pourront être appliquées dans votre situation. Enfin, les experts comptables vont sécuriser votre situation. In fine, évitez un redressement fiscal et évitez toute problématique liée à un manquement déclaratif de votre SCI. Un autre avantage d'être accompagné par un expert comptable est de limiter le risque. Limiter le risque fiscal, parfois social, mais surtout d'avoir un regard neutre et objectif sur votre situation. L'expert comptable sera une personne qui sera là pour vous donner les conseils adaptés à votre situation. Vous pouvez aussi opter pour un expert comptable en ligne. Celui-ci est 40% moins cher qu'un comptable classique. Une chose est sûre, un expert comptable en ligne est là pour s'adapter à votre situation. Il est là pour vous mettre à disposition des outils modernes, mais aussi flexibles. En fonction de vos besoins, ces outils sauront s'adapter à votre situation et évoluer en fonction de votre besoin. Enfin, une question incontournable. Combien coûte la gestion comptable d'une SCI ? Ce prix va varier en fonction de plusieurs éléments. Le nombre de biens immobiliers que vous aurez, la localisation de ceux-ci, la complexité, est-ce que vous allez avoir des salariés, est-ce que vous allez devoir vous déplacer, combien de lignes d'opérations vous aurez dans l'année. Tous ces sujets seront au cœur du diagnostic tarifaire à votre arrivée chez nous. A titre d'exemple, une SCI à l'IS et soumise à TVA peut être accompagnée à partir de 1500 euros par an. Des prestations complémentaires existent. Nous l'avons mentionné. Le besoin d'avoir des apports en nature, le suivi juridique, tous ces éléments et toutes ces étapes seront en plus de ce forfait comptable. Vous l'avez vu et vous l'avez compris, le volet comptable est incontournable et de nombreux risques existent sur celui-ci. Chez LegalPlace Comptabilité, nous avons des équipes qui sont là pour vous accompagner, mais surtout vous suivre au quotidien dans votre projet. Nous savons que ce projet est un projet de vie, est un projet parfois familial. Votre comptable sera là pour vous accompagner dans chacune de ces étapes. De l'idée initiale jusqu'à la consécration et la mise en réalisation de ce projet, votre comptable vous accompagnera à chacune de vos interrogations et des problématiques qui surviendront. Votre comptable sera là pour répondre à ces problématiques et parfois même vous donner des idées ou des solutions fiscales, sociales et parfois même comptables dans votre situation. Nous voilà donc lancé dans la création d'une SCI. L'option fiscale classique d'une SCI est l'impôt sur le revenu et le bénéfice de cette SCI à l'impôt sur le revenu sera considéré comme du revenu foncier. A l'inverse, vous pouvez aussi vous lancer dans une SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qui revêtent un caractère commercial au sens où vous louerez sans doute des biens immobiliers à des professionnels. Nous pensons notamment à des locaux, à des centres commerciaux ou parfois même à des bureaux d'affaires. Dans votre cas, vous aurez donc l'option à l'impôt sur les sociétés, mais aussi une option à la TVA possible. Chez LegalPlace, nous pourrons vous accompagner dans la création et dans l'accompagnement comptable de votre SCI à l'IS. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons donc vu ensemble comment créer une SCI à l'IS, dans quelle mesure chez LegalPlace nous pourrons vous accompagner dans cette création, mais surtout l'intérêt et l'obligation de tenir une comptabilité de votre SCI. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à notre page YouTube, mais surtout à rentrer en contact avec nos commerciaux, avec nos comptables et toutes nos équipes d'accompagnement à la création. Nous serons ravis de vous rencontrer en visio ou par téléphone pour accompagner votre projet. À bientôt chez LegalPlace !